Ici, dans ce diagramme, on reprend les différentes pertes de connaissances. Donc bien sûr, on peut avoir des pertes de connaissances où on a un traumatisme crânien, mais nous n'allons pas en parler ici, et les pertes de connaissances non traumatiques. Quand on parle de syncope, avec la définition dont nous venons de parler, il s'agit de syncope, donc d'une perte de connaissances due à un hypodébit sanguin cérébral. Et nous verrons ensuite plus tard, il y a trois grandes catégories. Il y a les syncopes neurocardiogéniques, qui représentent la majeure partie des cas, et notamment les syncopes vasovagales. Il y a les syncopes secondaires à une hypotension orthostatique. Et enfin, les plus rares mais les plus graves, les syncopes dites à proprement parler cardiaques. Enfin, il faut savoir qu'il faut rechercher parfois des diagnostics différentiels à ces pertes de connaissances, notamment quand vous avez une clinique qui n'est pas très typique de syncope, avec tout ce qui est crise d'épilepsie et également crise de psychogène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !